Je m'appelle Mehdi, je suis dans la nuit et l'événementiel depuis 15 ans. Donc le projet Bernadette c'était vraiment créer un bar qui me ressemble. C'est un grand mélange ici. Il y a du LGBT, il y a du nain, il y a du grand, il y a du poivre, il y a de tout. C'est de pouvoir aider des gens qui sont en détresse dans la rue et qui n'auront aucun moyen de se réfugier. Pas nous qui avons mis ça en place, c'est la vérité. Pour une fois qu'il faut une bonne chose, on va le dire. On aura un macaron sur la porte et on sera répertorié sur le site internet de la ville. Et de ce fait là, les gens vont savoir qui sera un refuge. C'est un plus, c'est bien, mais ça aide en rien. Ça n'aidera pas que l'agresseur recommence un peu plus loin et qu'il continue. Ce qu'il faut, c'est plus de police je pense, plus de caméras. C'est malheureux de dire ça, mais que les gens se sentent en sécurité sans devoir se cacher dans un établissement et qu'ils puissent balader dans la rue tranquillement. Tant que les agresseurs sauront qu'ils ne seront pas poursuivis et qu'ils pourront balader et continuer à faire ça et qu'il n'y a pas de police pour les arrêter, ils continueront. Je m'appelle donc Guillaume Delvarde. Je suis propriétaire du Privilège depuis 17 ans, depuis novembre 2005 exactement. Je fais partie de la commission La Vie Nocturne de Lille. Il s'appelle maintenant aujourd'hui Conseil de la Nuit. Je siège à cette commission en tant que syndicat national des entreprises gaies puisque je fais partie du syndicat du SNEG à Paris. Ce n'est pas mon premier dispositif parce que je travaille avec le Refuge aussi. Le Refuge qui est à peu près le même dispositif. C'est compliqué. En fait, chaque situation, il y aura une action derrière. Donc il faut s'adapter à la situation. En procédure, ce n'est pas difficile. En fait, la mairie m'a envoyé un mail avec différents documents pour remplir. J'ai rempli les documents pour terminer. Je suis sur le site référencé de la mairie de Lille. N'importe quel endroit est un Refuge. Il faut que chaque endroit stratégique, on puisse avoir du monde. Qu'il soit connecté avec Angela. C'est une solution à un problème. C'est une solution à un problème. Mais ça ne sera pas 100% efficace. Je pense que c'est la réactivité police qui va être compliquée. Parce que si on peut mettre la police, les confessions, c'est un peu lourd. Mais bon, en général, il y a un truc qui est bien rue Royal. C'est qu'on s'entend tous très très bien quand on est patron de bar. Il ne faut pas faire l'amalgame sur une chose. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Je pense que c'est pour lutter contre tout ce qui est des discriminations et aussi tout ce qui est problème de suivre la route. Et donc ça marche aussi pour les femmes, mais ça marche aussi pour les hommes. Il ne faut pas que ce soit fixé que pour les femmes.